Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation du module de vaccination Doctolib. Donc je suis Pauline et aujourd'hui je vais vous présenter l'agenda de prise de rendez-vous Doctolib et toutes les fonctionnalités dédiées à la vaccination. Donc notre objectif à travers ce module de vaccination c'est que vous puissiez 1 organiser facilement vos consultations de vaccination et gagner en confort de travail, deuxièmement assurer une prise en charge optimale de vos patients et enfin suivre votre activité de vaccination de manière simple. Donc on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer comment organiser votre agenda. Vous voyez donc l'agenda Doctolib. Le plus simple c'est d'avoir un agenda pour gérer toutes les activités de l'officine, notamment les tests antigéniques et un agenda dédié à la vaccination. Donc on va commencer par l'agenda vaccination. Je clique sur la gauche sur vaccination et le principe c'est que semaine par semaine vous allez renseigner le nombre de doses que vous avez disponibles. Prenons un exemple on va imaginer que hop on clique en haut vous avez pour la semaine du 24 au 30 janvier un flacon de Moderna. Donc je vais donc cliquer sur renseigner le nombre de doses. J'ai mon flacon de Moderna donc 10 doses entières. Je note 10 et je valide. On va ensuite passer à la ligne d'en dessous où on m'indique que je n'ai pas assez d'ouverture pour le nombre de doses déclarées. Effectivement je n'ai pas ouvert de créneaux réservables en ligne donc ces doses ne seront pas visibles par les patients. Je vais donc cliquer sur ma deuxième ligne et mettre Modifier. Et là tout simplement le rectangle jaune que je peux balader dans ma semaine correspond à un flacon à 10 doses. Donc j'ai envie de vacciner le mardi par exemple et bien je vais mettre mardi à 10 heures et on sait bien qu'en ce moment vous vaccinez beaucoup de troisième dose donc des demi doses. Donc le principe c'est que je vais mettre l'équivalent d'un deuxième flacon pour avoir vraiment mes 20 doses. Je clique et tout simplement je valide ces créneaux. J'ai donc dans mon agenda mes doses renseignées donc 10 doses et 20 créneaux. Je peux aller vérifier en haut et j'ai bien 10 doses renseignées pour 20 ouvertures qui correspondront à des demi doses. Je vais fermer le module et on peut faire exactement la même chose pour le Pfizer. Donc cette même semaine du 24 au 30 janvier. Je vais cliquer en haut et je vais aller donc dans Pfizer renseigner le nombre de doses en stock. Je clique. Je vais mettre mes 6 doses pour un flacon de Pfizer. Je valide et je vais ensuite cliquer sur pas assez d'ouverture pour le nombre de doses déclarées. Je clique, je mets modifier et je déplace le rectangle jaune. Ça correspond bien à mes 6 doses de Pfizer. J'ai envie de vacciner le Pfizer le jeudi, par exemple le jeudi après midi à 16 heures. Je clique, mes créneaux sont posés, je valide et c'est bon. Mon agenda est bien paramétré. On a vraiment tout le récapitulatif ici en haut dans ce qu'on appelle le module de vaccination. J'ai bien mes 6 ouvertures pour la semaine pour mes 6 doses. Le principe va être quasiment le même pour l'agenda pharmacie. Si je vais dans pharmacie, je vais donc aller ouvrir mes créneaux pour les tests, par exemple, de dépistage. Donc, je vais aller dans modifier les ouvertures et les tests. On va imaginer que je veux les faire tous les jours de 9h à midi. Tout simplement, je fais glisser ma souris 9h midi. Alors, je vais changer ça. Au lieu de mettre toutes les semaines le lundi, je vais mettre personnaliser et je vais dire que ça s'applique au mardi, au mercredi, au jeudi, au vendredi et même au samedi. Je mets suivant. On peut aussi rajouter des motifs hors Covid. Contextuellement parlant, on sait bien que ce n'est pas votre priorité, mais ça peut être bien aussi de différencier un peu les motifs proposés. Donc, par exemple, ici, retrait de médicaments avec ordonnance et prise de mesure pour bas de contention, orthèse, attelle. Je mets suivant. Je peux mettre une couleur pour un peu varier. On va choisir le bleu et je mets valider. Et mon créneau de 9h à midi pour des tests, le retrait de médicaments et la prise de mesure pour des bas de contention, c'est donc appliqué toutes les semaines du lundi au samedi de 9h à midi. Je peux faire exactement la même chose pour l'après-midi, 14h, 18h par exemple. Pareil. Là, je vais dire que c'est du lundi au vendredi. Le samedi après-midi ne sera pas ouvert en ligne. Je mets suivant. Je coche mes motifs. Hop. Et je valide. Je peux donc revenir à l'agenda. Et si je me mets, si je coche à l'agenda pharmacie et vaccination, j'aurai donc les deux avec mes semaines prévues pour les prochains mois. Voilà pour l'utilisation de Doctolib qui est la plus simplifiée possible. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et pour aller plus loin, nos experts répondent à vos questions sur la page qui s'affiche à l'écran. Il vous suffit simplement de remplir un court formulaire pour être recontacté dans les meilleurs délais. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada